Les Vertueux, le dernier livre de Yasmina Khdara, en 2022. Yasmina Khdara, il y a un livre de Zara Nouvelle, et il y a un livre sur Wikipédia. Il y a un livre sur les Vertueux. Il y a un livre sur les Vertueux. Les Vertueux, c'est l'histoire de Yassine et de Hamza. Ça dépend du moment de l'histoire. Il y a un livre sur l'Ouest Algérie. Il y a un livre sur les Vertues du jour au lendemain. Il y a un livre sur la première guerre mondiale, en 1914. Le livre d'Aguyen se passe entre 1914 et 1925, je crois. Il y a un livre sur les Vertes du jour au lendemain. Il y a un livre sur les Vertes du jour au lendemain. Il y a un livre sur les Vertes du jour au lendemain. Alors, le personnage principal de l'histoire est où il n'est pas le fait de la façade, qu'il se travaille avec la philosophie de vie, il est plus, il est amé, il est étudiant, il est étudiant, il est en train de faire la morale, il est en train d'avoir une relation ou la même chose. D'ailleurs, la façade, il n'est pas le fait de la façade, il n'est pas le fait de la façade. Il s'agit d'une création sur l'estil que nous n'avons plus d'une créature. c'est facile, c'est facile, c'est facile, en même temps c'est une qualité, en même temps c'est un défaut. C'est un style cliché, c'est un style cliché. Je le rapprocherai plus d'une littérature jeunesse, mais c'est bizarre, c'est un livre de développement personnel. Le livre de l'Espagne, est un livre de l'Espagne, c'est une morale de vie, mais la morale de vie qu'il propose, c'est la même chose que l'Espagne, c'est la même chose qu'il a fait, c'est notre vie et le reste, c'est notre vie et bien, c'est notre vie. Et il a quatre soffres, et il a quatre soffres. Bon, c'est quand même un livre, l'histoire de l'Hachetoh, et il est facile à lire, et il a eu un affaire. Je me suis dit, à ce moment-là tirer le livre à guère, sur 10, j'ai hésité. Je ne sais pas si c'est 5 sur 10, mais si c'est 6 sur 10, 6 sur 10, c'est barcaillesse. C'est une merde quand même, Yasmine Akhdara pour tous les efforts que tu fais.